Yo les gens c'est Zach, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière académique en Irlande On va pouvoir continuer avec notre équipe qui est juste exceptionnelle les gars Tout simplement notre équipe est exceptionnelle pour rappel On a que des cracks partout, on a beaucoup de PDS On a Dylan qui est PDS, on a McKeelan, Carnet, les trois de devant de toute façon sont PDS On a Cassidy qui est PDS, on a Hogan, Dunphy, McCourt qui sont PDS Les autres sont de belles perspectives d'avenir, donc c'est la deuxième meilleure mention Donc dans tous les cas on a quasiment des cracks à tous les postes Enfin on a des cracks à tous les postes et ça c'est plutôt cool Alors maintenant je pense qu'on a le niveau pour Est-ce que Kavana ? Kavana je pense que je vais le vendre les gars Je vais le vendre, c'est un peu risqué, il faudra prendre un autre gardien Lui a quitté le club, Manda a quitté le club, très bien Donc on est arrivé sur la nouvelle saison et du coup oui Ce que j'allais dire, je pense que cette année on peut être champion On peut être champion, d'ailleurs j'espère qu'on sera champion cette année Parce que là on a la team maintenant Mais on a été champion les dernières en fait, je suis bête Attendez, j'ai un doute, oui on a été champion les dernières Attendez, 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 si je ne m'abuse Bureau, ma carrière Oui, type de champion, oui on a été champion, bah voilà On avait commencé à être champion, maintenant on veut l'être chaque année C'est simple, on veut être champion chaque année Ce sera aussi simple que ça On va déjà se permettre d'avancer un petit peu Au moins jusque là, on va avancer tranquillement jusque là De toute façon il n'y a pas de vente à faire et tout et tout Juste faire gaffe au potentiel close libératoire qui pourrait être sauté Parce que perdre un joueur comme ça serait assez triste C'est sûr, mais je pense que pour l'instant on est ok Alors, on arrive ici, on devrait avoir un rapport Je crois que le frérot il est toujours en train de chercher les gardiens Retrait de l'offre, oui, retrait de l'offre pour Mac Manara Il faudra un petit peu regarder qui on vend, qui on vend pas aussi Parce qu'on va avoir beaucoup de joueurs et beaucoup de joueurs qui vont vouloir être titulaires Et première chose que je vais faire, sinon on va oublier, je dois avoir la flemme après Tu es l'homme de la situation ? J'ai menti J'ai menti, j'ai menti, tu n'es pas l'homme de la situation, c'est vrai qu'on a Flynn Première chose que je vais faire pour cette année les gars C'est tout simplement faire une deuxième équipe L'équipe Peace qui va être créée enfin Parce que là on va jouer l'Europe et peut-être même plus tard la Ligue des Champions Donc, nouvelle compo On l'appelle B comme d'habitude, l'équipe B Et du coup, on reste sur ce 4-3-3 bien évidemment Et sauf qu'on va, voilà, à gauche on met donc Kigan A droite on va mettre McNamara En buteur on va mettre pour l'instant Warfield Bon, elle sera beaucoup moins forte Ou Ward plutôt, ouais Ward il est quand même peut-être un peu mieux Il ne sera pas tout à fait à son poste mais il est quand même largement meilleur En défenseur gauche on peut mettre Harkin En défenseur droit on peut mettre Flanagan Voilà, c'est parfait Par contre c'est là où on évite On évite un petit peu bloqué On évite un petit peu bloqué dans les cages On peut mettre Flynn Et là du coup, voilà, il va falloir prendre des remplaçants maintenant les gars Il va falloir prendre des remplaçants parce qu'on a vraiment un effectif Pas de ouf, hein Pas de ouf, à la rigueur je peux mettre Flynnet ici Il perd un petit moins 1 mais c'est pas très grave Et pour l'instant j'ai personne pour remplacer Dunphy Donc vous voyez qu'on a un petit problème C'est qu'il nous faut des remplaçants Donc il va falloir rechercher les joueurs de nouveau De nouveau, de toute façon Les gardiens du coup c'est vrai On n'a pas, notre gardien peut devenir spécial Normalement j'ai l'impression que c'est le poste le plus simple à trouver Mais notre gardien il était que de belles perspectives d'avenir Donc on était un petit peu déçu Et que je regarde un petit peu On va du coup le renvoyer Est-ce qu'il est disponible Donc on va mettre en place un réseau Toujours en Irlande Et cette fois-ci on va chercher de tout Pendant 9 mois parce que là les gars Il va falloir aller trouver des remplaçants Il nous faut des remplaçants d'essai Il nous faut des remplaçants un peu partout En voyant un peu partout Donc Attendez j'ai vu un truc Qu'est-ce que c'était ça ? Retraite de l'Afrique J'ai cru fin du contrat Comme ça de McKellan J'ai eu un petit peu peur Ok Bah c'est parti pour le premier match de la saison On va le gagner 3-1 McCourt, Warfield, des carnets qui ont marqué C'est bien on commence la saison avec une victoire Et comme on l'a dit L'objectif cette saison Ce sera de tout gagner Elia Terra Il a fini McNamara Mais vas-y frérot Vas-y travaille ça Continue d'évoluer C'est bien Même si forcément Plus ils seront forts Plus ils vont vouloir jouer On a des offres pour Dylan Qu'on va rejeter bien évidemment Ok Retrait de l'offre Retrait de l'offre Et Rasmussen qui a mis en place Le réseau de recrutement Donc on verra bien On va jouer contre Sligo en deuxième match Allez Faites-moi rêver les gars Faites-moi rêver avec une victoire Ok encore victoire 3-1 Avec Dylan qui met un doublé Et McKeelan qui a marqué Ca fait plaisir Ca fait plaisir Ca fait plaisir Et du coup Où est-ce qu'on va attendre ? Ca va être compliqué je pense Cette année Vu que les offres sont très rares Bah tiens justement Je parle d'une offre On a le Pays de Galles Ouais Ce serait bien de Pourquoi pas Pourquoi pas les gars Avoir J'espère en tout cas Le plus tôt possible Sera le mieux Avoir une offre Pour le poste de sélectionneur De l'Irlande On va essayer De choper cette offre Même si c'est du random total Donc on espère qu'elle tombera Cette saison 0-0 contre les Chabroques Un peu triste Un peu triste Mais bon c'est pas grave C'est pas grave Je pense qu'on va finir champion De toute façon On devrait quand même Maintenant être champion Chaque année Vu que l'équipe Elle est de plus en plus Exceptionnelle On a Corrigan Que je vais promouvoir En équipe senior Bon ça va faire Beaucoup de gardiens Mais ouais Mais ouais Mais ouais Faudra De toute façon On a encore je crois Deux gardiens de base Faudra aller sauter de l'équipe Et puis prendre pas mal De remplaçants aussi Parce que là On a vraiment Pour le coup Très peu de joueurs disponibles Très peu de joueurs disponibles Et je crois qu'on en a que Un ou deux en prêt Donc il faudra faire attention à ça On fait 2-2 Ok Bon les gars Un petit peu de résultat Pas ouf là De match nul de suite On se réveille On va aller chercher le titre Et les gars Oui parce que On a déjà 4 points de retard Sur Droguena Qui a gagné Ses 4 premiers matchs Allez on a déjà Le premier rapport mensuel Et là Bon alors là On va prendre Ce qui m'intéresserait C'est de prendre les joueurs Qui ont la plus forte valeur Pas forcément les grosses mentions Parce qu'on a déjà Des grosses mentions Après si on peut trouver Des joueurs qui nous manquent À des postes Comme un autre gardien Ou quelque chose comme ça Qui sera PDS Pourquoi pas Mais là Je vais vraiment essayer De trouver des joueurs Qui ont déjà Un fort général Pour déjà Rentrer dans l'équipe Tu vois Lui A la rigueur Vu que ça peut être Un décès On va le prendre Mais on va surtout Prendre aussi Les postes Les postes cruciaux Mais vous avez capté Le délire On va pas chercher forcément Des joueurs très prometteurs Vu qu'on en a déjà plein Mais ce qu'on va chercher C'est donc Des joueurs qui ont déjà Le niveau Pour au moins être Remplaçant dans l'équipe Des joueurs qui ont Un joueur pas loin de 60 De général Ce serait quand même pas mal Ce serait quand même pas mal Sachant que là Notre équipe Elle a bien évolué On a déjà 3 joueurs A plus de 80 Les gars On a McLeon McKeelan Et Dunphy Qui sont à 82 Et 81 Les carnets Qui se rapprochent Des 80 Tout comme Dylan Et Eogan aussi Donc c'est cool C'est cool C'est cool Allez On veut de la victoire Les gars Voilà une belle victoire 4-1 Avec un doublé de carnets But de Dunphy Et de Dylan Ça fait plaisir Ça fait plaisir Là vraiment On est rentré déjà Très rapidement Parce que c'est quoi C'est le 7ème épisode là Je crois que c'est le 7ème épisode Et on est déjà super bien Les gars Bon après on a vite avancé Vu qu'on est déjà À la 5ème saison Je crois Donc on a quand même Très très vite avancé Je crois que c'est la 5ème saison Qu'on entame Mais on a vraiment déjà Très très bien Vu qu'on a quasiment Tous nos joueurs On a quasiment tous nos joueurs Donc ça se passe bien Il nous manquerait quoi Un MC peut devenir spécial Un gardien Un DC Et je crois que c'est tout Et le MOC Mais bon vu qu'il va déjà Être trop fort McKeon je pense Qu'il va rester Il va rester Rapport mensuel sur les jeunes Alors C'est vrai que j'ai pris lui Et je n'ai même pas J'ai absolument rien fait Alors il va vite Les gars déjà lui Je pense que c'est pas du tout Un MDC Malgré sa grande taille et tout Le frérot C'est pas du tout Un MDC les gars Il a pas de défense Il a pas de physique Il va super vite Il a des bonnes passes Oula j'ai la libéré Il a des bonnes passes et tout Donc voilà C'est clairement un MOC lui C'est clairement un MOC Par contre Alors c'est là Effectivement vous avez raison Sa contribution offensive Elle est que faible Mais pour moi c'est clairement un MOC C'est clairement un MOC Donc voilà Il a 4 semaines En défenseur gauche Est-ce que ça Il a pas de défense Il a que 29 C'est clairement pas un défenseur Les gars C'est clairement pas un défenseur Donc on va quand même Essayer de le passer à MOC Ça prendra son temps C'est pas très grave Mais au moins Je pense que lui sera MOC Il n'y a pas de soucis On a des joueurs appelés en sélection Pour l'instant Dylan, McKeon, Dunphy, Hogan et Kigan Ce sont les joueurs appelés en équipe d'Irlande Je pense que la moitié de nos joueurs Devraient quand même 90% de nos joueurs Devraient être appelés Vu qu'ils doivent être tous Les plus forts à leur poste Mais ça, ça arrivera Sans problème Victoire 4-0 McCord, Dillon, McKeon Finet qui marque Ça fait plaisir Faites-vous plaisir Et faites-nous plaisir les frérots En tapant toutes les équipes On est déjà passé premier On est déjà passé premier Avec 4 points d'avance Et McKeon qui est élu joueur du mois de mars C'est parfait C'est parfait C'est parfait Par contre il y a un joueur Je trouve qu'il évolue très très peu C'est Brogan Brogan je trouve qu'il évolue pas énormément On a un McCourt qui est arrivé après lui Brogan les gars Faudra que je regarde sa mention Il me semble qu'il est resté En de belles perspectives d'avenir Belle victoire là Cassidy, Carden et McKeon C'est cool Mais je crois du coup Qu'il est toujours De belles perspectives d'avenir Mais il n'évolue pas Alors attendez Est-ce que je me suis foiré Dans son plan de développement Et Brogan il est toujours A genre 60 et quelques Il est là en 66 Il a bien de belles perspectives d'avenir Au niveau du plan de développement Il n'est pas en équilibré Il travaille toujours Ce qui me semble Je pense qu'il n'est pas au bon poste Lui les gars Qu'est-ce qu'il faut MC Avec des dribs comme ça En vrai lui les gars Je suis en train de me dire Je suis en train de me dire Qu'il n'est pas vraiment Au bon poste lui Ce serait clairement plus Un MOC Pour le coup Je pense que c'est ça Qui ralentit sa progression C'est qu'on lui fait bosser La défense Alors qu'il est fait Je pense qu'il faudra Le remplacer Brogan C'est pas un vrai MC C'est pas un vrai MC Clairement 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 C'est pas un vrai MC Je suis sûr que je le passe MOC les gars Il va prendre des points Il va prendre des points Parce qu'il est clairement plus On est en train C'est sa stat la plus faible défense Donc on a un peu forcé Sur la défense Mais il faudra retrouver un MC Il faudra retrouver un MC Donc par curiosité Je vais quand même le passer à MOC Pour voir ce que ça donne On le laissera MC Le temps Le temps De toute façon De trouver mieux Mais juste par curiosité Alors moi je le contre Droguéla Qui faisait un bon début de saison Est-ce qu'on ne pourrait pas Les taper les gars Bon on ne les a pas tapés Mais on a quand même gagné Victoire importante Qui nous permet de prendre Encore plus De points d'avance Du coup Du coup du coup Ouf Irlande du Nord Ça y est on commence à avoir De plus en plus De D'offres De De sélection Mais pour le coup On n'était pas loin On n'était pas loin De la bonne équipe C'est pas l'Irlande du Nord Qu'on veut nous C'est juste l'Irlande Alors Qu'est-ce que tu proposes Tu me proposes Un joueur Qui s'appelle Robert McGee Qui peut être pas mal 425 000 On va le prendre Mais ouais Là le Le vrai goal Ce serait de tomber Sur un MC Un bon MC Qui pourrait être pas mal Et du coup pour l'instant McGee lui il est AT Il a beaucoup de vitesse Il a du dribble Un peu de passe Il a double 4 étoiles Il a pas de défense Ouais je pense que Je pense que lui Lui si on le passe sur le côté Il devrait quand même Prendre un peu plus de général Que être AT Sachant qu'il a 39 de finition Je pense clairement On peut On peut s'amuser à le passer Sur le côté On verra ce que ça donne Et on verra qui on prend A la fin aussi On verra qui on prend A la fin On va vraiment maintenant Être assez Miticulé dans nos choix Pour éviter de prendre Trop de joueurs Même si pour l'instant On est en manque de joueurs Donc on les prendra sûrement Quoi qu'il arrive Allez On continue On continue de simuler Victoire 1-0 But 2 d'Unfi Bon c'est des petites victoires Mais c'est des victoires quand même Qui nous permettent d'être devant Et d'avoir déjà 7 points d'avance Sur les Chamrocs Donc on est plutôt pas mal Et Brogan Juste par curiosité du coup Mais il a pas bougé Ah bah quelle déception Je pensais qu'il allait prendre Au moins 3-4 points de général Bah pas du tout Pas du tout Pas du tout Maintenant vraie question En plus en geste technique Et tout Non il était vraiment pas bon Le joueur Il était vraiment pas bon Il était vraiment pas bon Du tout Les vraies questions Que je me pose Est-ce que du coup Maintenant Il est Ouais non c'est bon Il peut toujours jouer ici Pas de problème Pas de problème Il peut toujours jouer MC Pour l'instant on va le laisser ici Mais c'est vrai qu'il est pas très bon Il est pas très bon Donc il faudra Il faudra trouver un MC Assez rapidement Ce serait cool Bah ça on l'a fait C'est bon Et du coup Alors Pour l'instant Ils sont tous les deux A 94 encore On va voir Rafferty lui Quand on va le changer de poste Ça va être monstrueux Lui je pense Bah après il fait 1m96 Il est super grand Il est super super grand Mais bon Je pense qu'il devrait prendre Quand même pas mal de points Allez On va jouer contre Sympath Je crois qu'on l'a bien tapé avant 1-0 encore On parle Victoire hein Bon c'est pas fou C'est pas fou C'est pas fou C'est des petits 1-0 Mais victoire quand même Donc on continue à garder Nos points d'avance Donc ça c'est cool Alors déjà lui En le passant à D Il a pris plus 3 Il a pris plus 3 Donc c'est pas mal Maintenant Ouais On va faire ça pour la contribution Offensive Qui doit être Qui doit être forte Alors on va jouer Derry City à la maison Une petite victoire les gars Avec plus d'un but d'écart Ce serait cool 3-2 C'est pas mal Deux doublés pour Dylan C'est bien C'est bien Dylan Je crois que ça faisait Quelques temps Qu'il avait pu marquer Donc ça c'est plutôt cool A ce niveau là C'est cool Est-ce que c'est déjà lui Le meilleur buteur Pour l'instant On s'est carné avec 8 Et Dylan du derrière avec 7 Bataille entre deux De nos joueurs On verra qui sera Qui sera L'heureux Élu meilleur buteur On a la Nouvelle Zélande maintenant On commence à avoir plein d'offres Là tous les mois On a des offres Donc c'est cool On espère que l'Irlande Va arriver assez rapidement Et là on va voir un petit peu C'est vrai qu'il faut que je regarde La valeur aussi Parce que là je ne regardais Que le potentiel La valeur elle est importante Parce que comme dit S'il n'a pas de potentiel Mais qu'il a déjà une grosse valeur En tant que remplaçant Ce sera plutôt pas mal Allez on va jouer contre Dundalk Et c'est une victoire encore On enchaîne bien là On enchaîne très très bien Ça on aura des objectifs Je vous le dis les gars Il y aura des objectifs Une saison invaincue Je pense qu'on peut le faire Clairement Avec cette équipe là Est-ce qu'on a déjà perdu un match là Je ne crois pas Je ne crois pas Là on gagne encore Ça peut arriver dès cette saison Sait-on jamais Mais voilà Il y aura des petits objectifs bonus Comme ça Une saison invaincue Bon forcément tout remporter Ça c'est plus dans les objectifs principaux Du coup je voulais quand même aller checker On n'a pas perdu les gars On n'a pas perdu On est d'accord On a 10 points d'avance On 14 matchs Ouais on a fait 2 nuls Et 12 victoires Ok Bon on va voir On va voir combien de temps ça peut durer Après on ne va pas se prendre la tête Ce sera forcément Qu'un petit objectif bonus Si on perd un moment Ce ne sera pas très grave On fait 1-1 contre le Behemian Dommage 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 Ce n'est pas une victoire Ce n'est pas une victoire Mais ce n'est pas une défaite non plus Donc c'est plutôt pas mal Alors qu'est-ce qu'ils ne vont pas commencer Je crois que ce n'est pas la première fois Que lui il vient nous parler A cause de ça Parce qu'il sort On va dire qu'on y verra la prochaine fois Mais calme-toi un petit peu mon frérot Calme-toi un petit peu s'il te plaît Sinon on va devoir se battre Tous les deux On va devoir se battre Allez victoire Dylan et Carnet Qui ont marqué Contre Droguela C'est vrai que j'ai tout le temps L'impression de jouer les mêmes équipes Après c'est normal Il n'y a que Il n'y a que 10 équipes Il n'y a que 10 équipes dans le championnat Donc forcément On a l'impression Un petit peu de tourner en rond Vu qu'on affronte 4 fois Toutes les équipes Donc c'est plutôt normal Alors qu'est-ce que ça dit Qu'est-ce que ça dit Rapport sur les jeunes Hop On est l'entraîneur du mois Donc ça c'est cool Il n'est pas mal à rafferter Il n'est pas mal du tout Sachant qu'il va aller prendre Un gros up là Il va aller prendre un gros up Dans quelques semaines Ok Ok Il faudra voir Je ne sais pas ce qu'on fait S'il passe PDS C'est quand même compliqué De le mettre titulaire Alors qu'on a Qu'on a McKeon Bah courte Non John il n'est absolument pas à vendre Il est PDS Il reste à la maison Mais il est voulu très très bien Il est déjà à 71 de gêne Donc non Lui clairement les gars On ne le vendra pas On ne le vendra pas Victoire 3-1 Contre Finn Harp Avec des buts de Dillon De Carnet Et de Dillon La bataille entre les deux Elle va être rude Pour le titre de meilleur buteur Ça va nous rappeler Des batailles entre Bernardi Et Grasso Et Grasso Pour l'instant Yann Dillon Il est Il est meilleur buteur Mais je crois qu'il doit être ex-aequo Ou vraiment un but d'écart Allez on va simuler ce match là On espère encore une victoire C'est le cas Qui gagne McKeon et McKeon Qui ont marqué Ça fait plaisir On est content Et on a le rapport mensuel Qui est arrivé Tranquillement On a aussi une offre Encore une fois Cette fois-ci C'est la Chine Allez J'espère que ce ne sera pas aussi long Que l'Italie Mais normalement L'Irlande Vu que c'est un plus petit pays On devrait l'avoir assez rapidement Alors là on a un bon joueur Barry Turner Qui peut commencer très très haut Un petit peu déçu On va quand même le prendre On va voulait qu'il soit déjà A plus d'un million Lui on va le prendre aussi On va quand même continuer A prendre les forts potentiels Même si là On en prend quelques-uns On peut se permettre On peut se permettre On peut se permettre On va aller checker Les frérots On a quoi ? On a du AD AT BU Bon 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 C'est pas forcément ce qu'on recherche Et du MDC MDC Si on le passe DC Et qu'il peut devenir spécial Ça peut être intéressant Pour le coup il est très petit quand même À 20 mètres 76 C'est compliqué C'est compliqué Est-ce que c'est un MDC ? On pourrait presque le passer MC En vrai On pourrait presque le passer MC Il est assez complet Donc en vrai MDC MC ça me va Juste pour avoir 57 semaines C'est quand même très bizarre Quand même très bizarre Que ça prenne autant de temps Alors que si je veux le passer DC Je suis sûr que ça prend Voilà deux semaines C'était évident Ah bon On va le laisser à son poste alors On va le laisser à son poste Et on va le faire travailler Milieu récupérateur On verra comment Il évolue Ensuite on avait qui ? On avait un Taurti Qui a 5 étoiles mauvais pied On a toujours des joueurs Qui ont des 5 étoiles Quelque part En mauvais pied Ou en geste technique Il est AT C'est pas un AT ça les gars Encore une fois C'est un mec sur le côté Il a 33 de finition Mamma mia Dans tous les cas De toute façon C'est soit je le passe BU BU ça prend 29 semaines Ah bah oui il est en faible Ah ouais d'accord Ah ouais d'accord On va le passer sur un côté On verra ce qu'on en fait On a un autre BU du coup Qui lui pour le coup Ce sera presque la même chose Pourquoi il y a toujours des stats de vitesse Et de dribble Et il y a un petit peu autre chose Il aussi dépasse Vous savez quoi je vais le laisser Je vais le laisser On va le mettre en renard Et puis on verra On verra on verra Pour l'instant C'est pas la priorité C'est clairement pas la priorité Alors le temps passe Le temps passe Ok 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 Bon là plus de match C'est terminé Fin du game On a un rapport sur les jeunes Qui arrivent Avec le changement de poste Tiens voilà il est arrivé Alors est-ce qu'il va prendre Beaucoup de général Bah voilà Bah voilà incroyable Il est passé à 66 d'un coup Il avait 47 je crois 48 hein Il avait 48 Il est passé à 66 C'était évident C'était évident Il était pas du tout A son poste Et ça en fait un super joueur Et un super remplaçant On va le promouvoir En équipe senior Il sera pas peu Devenir spécial Mais voilà Lui par contre Il est déjà décevant Lui il est déjà décevant Donc avant même De le changement de poste Allez hop je le saute Et on verra pour les autres On verra pour les autres C'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal Voilà dans l'équipe Déjà ce qu'on peut faire Hop on peut sauter Mckeon Et on peut mettre Du coup Rafferty Qui du coup Lui Bah Il sera pas peu Devenir spécial On l'a dit Mais Mais bon Ça fait un bon joueur Ça fait un bon joueur On est content Il sera de belles perspectives D'avenir je pense On va aller checker quand même Par curiosité au moins C'était Rafferty Voilà Il est de belles perspectives D'avenir Plus 18 de cette saison Rien que ça C'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal Alors Ils sont où les prochains matchs ? Ah oui mais c'est vrai Notre saison J'ai de la merde On a la Hongrie cette fois On a la Hongrie On va rejeter la Hongrie Bien sûr C'est pas ce qu'on veut Et offre de prêt Pour McNamara Qu'on va rejeter aussi McNamara Pour l'instant Il va rester Il est remplaçant On a plus de match là Vraiment la saison Elle se finit en décembre On a un rapport mensuel On a une offre de transfert Pour Carnet Qui est passé à 80 C'est rejeté Ça y est Ça y est Ça évolue les gars Ça évolue très très bien Et petit rapport mensuel Bon on a Je suis à Conlon On peut recruter à la rigueur Ouais on a Paul McNamie Allez on peut On peut ajuster le budget Pour voir ce que ça donne C'est vrai que si on peut trouver un MC Ce serait quand même cool Un vrai MC Parce qu'il va nous manquer Ce poste là On a une offre de prêt Pour Rafferty Bah du coup non Du coup c'est rejeté On va le garder dans l'équipe BIS On va le garder dans l'équipe BIS Ok Et c'est parti pour le retour des matchs Allez Tout le monde est en pleine forme On va encore se simuler quelques matchs On va faire un épisode un petit peu plus court Les deux derniers On les a fait très long On a fait du quasiment 50 minutes Et 40 minutes On va faire un petit peu plus court Là Je vais faire encore Encore quelques minutes Et on se quittera ici On a une offre de 3R pour Kigan Bah c'est pareil Là maintenant les gars Eux je les garde Eux je les garde On volontairement On va les garder Volontairement On va faire en sorte Qu'ils n'évoluent pas Et qu'ils perdent leur mention Pour Bah pour tout simplement Avoir des remplaçants C'est important Parce que vous voulez que je prête Tous les joueurs qui ont des mentions Mais si je prête tous les joueurs Les gars j'ai plus de remplaçants On a besoin de remplaçants quand même On en a besoin On en a besoin Pour l'instant Bon on est premier Largement premier On est incroyable même Là on est incroyablement devant On a 13 points d'avance Donc tout se passe A merveille Bon vu que ça continue comme ça Il y a un petit peu de fatigue Mais je vais pas mettre les kibis Je vais pas mettre les kibis Et bah là voilà la première défaite C'est dommage C'est dommage Je suis deg La première défaite Qui est arrivée C'est dommage C'est dommage Dunphy est monté à 84 Déjà Les évolutions Ça évolue super bien les gars Mais c'est fou en fait J'ai l'impression que ça évolue A une vitesse Dunphy est à 84 les gars Quelle évolution monstrueuse de Dunphy Je pense aussi à la fin de saison Bon on finira pas la saison ici On la finira sûrement dans le prochain épisode Il y en a que j'y pense A checker un petit peu les évolutions On voit que Brogan il avance pas Par rapport aux autres Brogan il avance pas du tout Il va falloir vraiment trouver un MC Rapidement Trois partout Dylan McKeelan Carnet Ok 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 Bon heureusement qu'on avait plein 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 de points d'avance Est-ce qu'on arrive à la Ligue des Champions C'est vrai qu'on est en Ligue des Champions Du coup les gars C'est cool Ça doit être le tour préliminaire Ça doit être le tour préliminaire Mais c'est vrai du coup Que vous aviez raison Première place Égale tour préliminaire De Ligue des Champions Donc ça c'est plutôt cool On arrive dans la plus grande compétition On va jouer contre Cluj J'espère qu'on va les fumer On a un rapport mensuel sur les jeunes Alors regardons un petit peu Ce que ça dit Ouais 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 C'est vrai qu'on a pris des joueurs J'ai même pas été les faire Est-ce que ça peut être un MC lui Gros physique Un peu de défense Un peu de dribble Ouais ça serait peut-être plus Ah je sais pas En plus un DC C'est vrai qu'il nous manque Un DC peut devenir spécial en vrai En vrai de vrai Après par contre il commence bas Ça qui est un petit peu frustrant Il commence bas Et si je le passe DC Il va pas gagner énormément je pense Et MC MC ça prend 29 semaines C'est toujours Pourtant il a fort effort C'est toujours le problème Les passer MC c'est compliqué On va essayer de le passer DC Voir ce que ça dit Mais dans tous les cas MC DC Ce serait un peu la même chose Et du coup on avait aussi Un McNami McNami qui a une grosse pence de vitesse Ouais bon lui on peut aussi le laisser BU Il pourrait jouer sur le côté comme d'hab Mais BU ça peut être pas mal aussi Allez va travailler D'infinition mon gamin Mais pour l'instant ouais Il va falloir retrouver Retrouver un petit Un petit MC Un petit MC sympathique Allez on va jouer justement Contre Cluj Let's go On va pas se foirer les gars On veut être en Ligue des Champions Bon victoire 3-0 Facile là on a clairement Je pense et j'espère bien sûr Avoir une meilleure team que Cluj Donc on devrait passer Je sais pas si on va avoir plusieurs Là vous voyez c'est là C'est là où on va devoir commencer tout doucement A mettre l'équipe BIS Même si en vrai En vrai là on peut juste faire des petits gestes Justement parce qu'il y a que Macken et Brogan qui sont fatigués Donc là on peut faire jouer Rafferty Pour le reposer Et le problème c'est qu'on a pas de MC Voilà Là on a pas de MC remplaçant aussi Donc ça c'est très problématique Vous voyez que c'est un petit peu problématique Donc il va falloir en trouver quoi qu'il arrive Pour ne serait-ce qu'avoir des remplaçants Donc Brogan va encore jouer là Mais on va sûrement remplacer pour le prochain match Victor en plus il a marqué Il a marqué Il a marqué le deuxième but Qui nous permet de prendre deux buts d'avance Et de gagner en plus Donc ça c'est quand même plutôt pas mal Alors on va quand même aller voir Le résultat contre Cluj Qu'est-ce qu'on va faire contre Cluj Brogan l'a plutôt bien récupéré Donc il va enchaîner Contre Cluj les gars Tout simplement on a gagné 3-0 à l'aller On aurait même pu mettre équipiste On a gagné un 0 au retour Donc c'est cool On est qualifié Alors je sais pas si on a un deuxième tour Généralement on doit à chaque fois placer un deuxième tour Je suis assez curieux Regardons vite fait dans le calendrier On va voir Ouais mais il y a un deuxième tour Il y a un deuxième tour contre le Legia Vartobi A chaque fois qu'on passe deux tours les gars Donc ça complique un petit peu la tâche Ça complique un petit peu la tâche On a une œuvre de transfert pour Finet Bah non on va le garder On va le garder Ça sera un très bon remplaçant Et du coup Là ce serait cool de nous trouver Un joueur sympathique Du genre lui Du genre lui il est très sympathique Vous voyez ça Ça on aime bien Ça on aime bien Ça on aime bien J'ai pas l'habitude de regarder que la valeur Donc ça se trouve je loupe des joueurs Du coup celui qu'on vient de recruter C'est un AT AT Ah c'est dommage AT qui pourrait Oui ouais Ça peut tout à fait être un AT les gars Ça peut tout à fait être un AT En fait là j'ai envie de trouver des postes On n'a pas déjà des PDS Au cas où Mais du coup Du coup il pourrait être BU Il pourrait être BU Ça pourrait être un très bon remplaçant BU BU ça prend quoi ? 47 semaines c'est pas logique C'est pas logique les gars C'est pas logique C'est pas logique Du coup Qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je le passe sur le côté ? Il est déjà un très bon dribbler Ouais on pourrait essayer de le passer sur le côté On va voir On va voir On va voir On va voir ce que ça dit Ok Allez on va juste encore faire les Pour savoir si on va être en groupe de Ligue des Champions ou pas C'est vrai que j'ai pas de remplaçant pour Brogan Ça c'est relou Victoire 2 Let's go Ouais on va juste faire les deux matchs contre le Ledja Marsobi On se quittera après les gars Juste quand même pour savoir si on va être en Ligue des Champions en phase de poule ou non On a une offre pour Flanagan qui va être rejetée Il reste chez nous le frérot Pas de soucis là-dessus On a Colon qui a son changement de poste qui est fait On va juste d'abord faire le match aller L'équipe est en pleine forme Ça évolue plutôt bien Ça évolue plutôt bien On va voir Carnet qui est passé à 80 Non c'est bien C'est bien ça évolue vraiment bien On a gagné 4-1 là-bas Mais let's go Carnet Warfield Carnet qui a mis un doublé Cassidy qui a marqué Let's go les gars Let's go Ça se passe à merveille avec cette équipe Oui du coup Le changement de poste De Conlon Qu'est-ce que ça va changer Ah il a pris quand même Il a pris plus 4 quand même C'est peut-être pas une mauvaise idée C'est peut-être pas une mauvaise idée Bon on verra On verra On va essayer de le faire un peu évoluer On verra ce que ça dit Dans tous les cas Bah tiens il a 16 ans Bah en fait on va le prendre On a besoin de remplaçants de toute façon J'ai besoin de remplaçants Donc dans tous les cas Lui on va le prendre Lui on va le prendre DC c'est un poste intéressant pour nous Donc on va le promouvoir en équipe senior Et les autres pour l'instant Pour l'instant pas trop besoin Pas trop besoin Pas trop besoin Est-ce qu'on peut faire directement On va dans l'équipe bis comme ça On peut sortir d'une fille de l'équipe Hop Et on peut mettre du coup Conlon dans l'équipe bis Let's go Let's go let's go C'est bien C'est bien C'est bien Allez on fait le match Contre les Bohemians On fait le match retour Contre le Legia Et on sera bon Victoire Parfait Je pense que On devrait se diriger Vers le titre Sans trop de problèmes Je pense les gars Et là du coup Hop on est 30 heures Pour Dunphy Tu m'étonnes Tu m'étonnes Tu m'étonnes Rejeter Il a 84 Il a super bien évolué les gars Mais il a déjà 21 ans Il a déjà 21 ans quand même Il a déjà 21 ans Donc Ça avance vite Ça avance vite Hop On va simuler le match retour Donc contre les Javar Ce but on laisse l'équipe Parce qu'on veut On a perdu On va passer quand même Mais on a perdu Ok 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 Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Et je pense qu'on va se laisser ici les gars On va se laisser ici On va faire un petit point quand même Sur Sur le championnat On va faire un petit point sur le championnat Où on a 11 points d'avance Pas tant que ça Je pensais qu'on avait plus d'avance que ça Mais Mais pas tant que ça Et Mais je crois qu'on avait Un petit plan de développement là Je vous rappelle en sélection T'en as plus eu d'opc depuis Bah je crois que je l'ai fait du coup Non Ça va qu'on avait un plan de développement Attendez faut que j'aille regarder Chez les jeunes Peut-être un poste à changer Ouais Si c'est lui du coup Je le passe sur le côté Ça dit quoi Ça dit qu'il passe à 61 Donc c'était plutôt une bonne idée Bon il avait déjà 59 Donc Il était déjà très haut Mais il a pris Il a pris un petit peu Et du coup Go faire ça Et je pense que lui Bon sur les côtés On avait déjà des joueurs Donc on verra Si on le garde ou pas Mais Et on va se laisser ici Les gars Comme d'habitude Si ça vous a plu N'hésitez pas à liker Dans les commentaires Me dire Ce que vous en avez pensé Et je vous invite à vous abonner Si c'est pas fait Merci A tous ceux qui le font Et puis voilà C'est tout pour moi Je vous dis bye les gens Sous-titres par Jérémy Diaz